Vous êtes là dans la conférence sur la figurine, et notamment sur la multitude des jeux indépendants face aux géants du secteur, qu'on ne va pas nommer. On peut nommer Games Workshop. Donc voilà, on est trois fans de figurines aujourd'hui pour vous parler de ce sujet. On va vous donner nos avis sur l'offre existante actuellement, ce qu'on retrouve, etc. sur le marché, à quoi on peut jouer aujourd'hui en fait. Quelle place il y a au-delà aussi de Games Workshop ? Parce que Games Workshop c'est cool, mais il y a d'autres trucs. On est d'accord. Si vous ne nous connaissez pas, moi je suis Grégorique, je suis YouTuber, je fais des tutos, etc. Donc vous pouvez en trouver sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, compagnie. Et donc mes comparses de part et d'autre, peut-être si tu veux commencer. Donc salut à tous, moi c'est Iggy, alias Mickaël. Donc j'ai aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, et tout ce qu'on peut trouver comme interaction sociale, Discord, abonnez-vous. Et puis c'est vrai que moi je suis YouTuber Professionals. Donc c'est mon métier à plein temps depuis deux ans maintenant. Et comme justement le sujet de cette conférence c'est sur le multijeux et Games Workshop, et comme c'est un petit peu ce que je fais sur la chaîne, j'essaie de présenter et Games Workshop, et d'autres jeux aussi qu'on peut être amené à découvrir en fait par les vidéos. Voilà. Et moi du coup je m'appelle... Oh là j'ai l'impression d'être vachement plus fort que les autres, non ? Ou c'est peut-être moi qui parle trop près. Donc moi je m'appelle Aaron, je travaille sous le nom de Esquisse Miniature, et je fais des figurines. Donc je sculpte aujourd'hui en 3D. Avant je faisais de la sculpture traditionnelle. C'est moi, il faut que je... Ok. Donc avant je faisais de la sculpture traditionnelle, et depuis environ 5-6 ans je suis passé à la sculpture 3D. et je vis de ça depuis plus de 10 ans maintenant. Et j'ai aussi une petite chaîne YouTube qui s'appelle Esquisse Miniature, où je parle de mes passions, savoir la figurine, la sculpture, et le jeu de rôle aussi. Un peu le jeu de rôle. Et voilà. Merci à tous d'être là déjà, c'est cool. Merci. Merci et à bientôt. Bonne journée à vous. Il ne faut pas dire merci au début, il faut laisser ça sur la fin. Du coup, lançons peut-être un petit peu le sujet principal. Alors je pense que pour lancer le sujet, on peut peut-être commencer par un truc intéressant. Parmi vous dans la salle, je suppose que tous vous pratiquez la figurine. On va plutôt demander, levez la main si vous ne jouez pas aux figurines. Mais n'ayez pas peur, au contraire. Il y en a quand même un petit peu. Vous êtes quand même les bienvenus. Heureusement. Et donc parmi ceux qui jouent aux figurines, combien d'entre vous ont joué ou jouent à un jeu de Games Workshop ? Ce qui est une grande majorité, on peut le compter d'ici. On aurait peut-être pu demander qui ne joue pas, ça aurait été plus simple. On aurait été plus vite à compter, oui. Donc qui ne joue pas, qui jouent à un jeu de figurines, exclusivement, qui ne sont pas Games Workshop ? C'est les irrésistiques. Et n'a jamais joué à du Games Workshop. N'a jamais joué. Il y en a un quand même. Un, voilà. C'est pour ça que c'est le sujet un peu de la convention, c'est que dans le milieu du monde des jeux de figurines, en fait, Games Workshop, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, on n'est pas là pour répondre à est-ce que Games Workshop est le leader ou pas. Je pense que c'est tellement une vérité reconnue de tous, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les produits Games Workshop. Mais en tout cas, c'est tellement le mastodonte qu'on est là pour voir comment on peut s'en sortir, justement, quand il y a une telle ombre au-dessus de nous, et qu'on veut éditer un jeu de figurines, ou qu'on veut proposer autre chose que ce que propose un géant comme Games Workshop. Est-ce qu'on fait un petit tour pour citer d'autres jeux ? Avoir des noms d'autres jeux, on propose aux gens d'en citer ? Là, les deux, là-bas, les deux du fond. Les deux du fond, là. Vous jouez à autre chose que Games Workshop, c'est quoi ? Ouais. Des jeux agnostiques ? Des jeux avec figurines ou agnostiques ? Les deux, ça passe, ça passe. Celui auquel vous jouez le plus, tu vois. On a joué à Eden, on joue beaucoup à Mars. Un petit message, toutes les personnes dans les voitures sont saturées. Alchemy aussi ? Le autre côté, c'est tout le monde. Kairis, après, on touche à tout. Il y avait des jeux d'ascarmouche. Il est sorti des autres répétements, il est sorti pour vous dire, on va mettre parfois sur la voie de l'île, sauf qu'il faudrait. Rapidement, maintenant, en fait, c'est la siège, ça va. Voilà, bon, la liste a été longue, on a tout fait. Donc, Eden, tu disais Eden, Mars. Ouais, on a fait Eden, on s'écrit là-dessus. Mars, Alchemy, un peu de Kairis. En fait, en vieillissant, on a réduit la taille des tables et le temps de jeu. Juste pour clarifier un petit peu aussi, peut-être dans la tête des gens, puis peut-être même dans la mienne, parce que ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, je l'ai lu justement pour le sujet d'aujourd'hui. Je vais juste faire un petit point chiffre aujourd'hui. Sur Games Workshop, il faut savoir que le chiffre d'affaires de Games Workshop, je ne le connais pas, mais c'est des millions d'euros. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le créateur d'un jeu de figurines qui se trouve juste en dessous de Games Workshop en termes de chiffre d'affaires, donc le deuxième en fait, il réalise 2% du chiffre d'affaires de Games Workshop. C'est juste pour que vous ayez une idée de l'écart vraiment monstrueux entre ce que peut faire Games Workshop en termes de chiffre d'affaires et du coup en termes de rayonnement par rapport à un autre créateur juste en dessous qui se trouve être, il me semble que c'est, en tout cas les deux dernières années, c'est Game of Thrones et Star Wars Legion qui tirent la mort. Mais c'est dire à quel point, encore une fois, l'ombre est colossale. Parce que si, enfin, 2%, des fois on dit oui, 2%, mais quand on se rend compte des choses, ça veut dire que vous prenez 100 personnes dans une salle, il n'y en a que deux qui connaissent autre chose presque, pour schématiser un peu les choses. Et justement, le but de la convention ici, c'est d'essayer de voir comment ces autres jeux en fait peuvent exister, se faire une place, et ce qu'on en pense tout simplement. La proposition de ce thème, elle vient vraiment de l'expérience de découvrir d'autres choses à Octogone. Je trouve que c'est un festival qui propose énormément de jeux différents et vous pouvez tout tester. Il y a vraiment une proposition pléthorique. Tous les ans, je découvre encore des nouvelles choses grâce à Octogone. Et je pense que c'était important de mettre en avant cette proposition alternative. Je pense que c'est en effet, comme tu le dis, le meilleur endroit, parce que c'est un autre endroit où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs de figurines, mais très, très, très peu de Games Workshop. Parce que quand on est dans le pôle figurines, je ne crois pas qu'il y ait une table de Warhammer 40 000. Je ne crois pas en avoir vu. Il y a du Kill Team. Kill Team. Mais déjà, Kill Team, en fait, ce qui est assez amusant aussi, c'est que quand on dit Games Workshop, je pense qu'il faut même réduire à un seul jeu, parce que Games Workshop, c'est beaucoup de licences, entre guillemets. C'est du Seigneur des Anneaux, c'est du Warhammer 40 000, c'est du Edge of Sigmar, ça peut être du Warcry, Kill Team, etc. Mais en fait, quand on remet même toutes les choses par contexte, c'est 40 000, qui doit faire, je ne sais pas, 90% des ventes, on va dire, et après, le reste des jeux Games Workshop. Donc déjà, rien que ça, quand on dit même Games Workshop, on pourrait même dire, est-ce que d'autres jeux peuvent exister que 40 000 ? En fait, moi, sur le sujet de Games Workshop, est-ce qu'on peut exister à côté de Games ? En fait, je pense vraiment que Games Workshop, c'est trop cool pour tous les passionnés de figurines. J'explique pourquoi. Alors oui, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je n'aime pas les règles que propose Games Workshop, les règles de Warhammer, Age of Sigmar, Warhammer 40 000, ce ne sont pas des règles qui me parlent personnellement, mais je comprends très bien qu'on puisse les aimer. Par contre, le rayonnement et la puissance de Games Workshop, c'est un atout indéniable, en fait, pour faire le premier pas. En fait, c'est comme si on disait, est-ce que c'est un problème que Monopoly existe ? Tu vois, dans le milieu du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une porte d'entrée vers un milieu que les gens ne connaissent pas, le jeu de bataille avec figurines. Et c'est que par la suite qu'ils vont découvrir qu'en fait, il y a une foultitude d'autres jeux de société. Dans le cas de Monopoly et d'aujourd'hui, la guérilla qu'il y a, avec la quantité de jeux de société qui sortent régulièrement. Et bien, Games Workshop, c'est pareil, c'est le mastodonte qui a une vitrine de dingue. Il y a mille magasins dans le monde. Mille, c'est beaucoup. Mille magasins qui ne font que du Games Workshop. Après, il y a d'autres vendeurs aussi. Oui, absolument. Oui, si on compte les revendeurs, dépendant en plus, évidemment. Oui, oui. Mais du coup, je ne pense pas que ce soit un problème qui est un mastodonte. Après, de là à réussir à exister à côté de Games Workshop en petite entreprise, c'est du sport. C'est du sport, mais c'est possible. Et on a des exemples, justement, ici à Octogone, donc c'est intéressant. Oui, je suis d'accord. Ceux qui fonctionnent, j'ai l'impression, le mieux en termes de jeux de figurines, c'est quand même ceux qui ont des licences aux fesses. En tout cas, qui ont un rayonnement que je vois beaucoup sur Internet, etc. Je pense qu'il y a quand même une petite distinction à faire. Parce que ceux qui ont des licences, là on parle par exemple typiquement de Star Wars ou Trône de Fer, on est d'accord ? En fait, les entreprises qui font ces jeux-là ne vivent pas que parce qu'elles font ce jeu-là. Contrairement à une société comme par exemple Alchemy ou TGCM, ceux qui font Brice Carcarnage, qui sont ici, je vous invite à aller les rencontrer, qui eux ne vivent que de ça. Alors, ils n'ont pas de licence, mais forcément parce qu'en fait, ils n'ont pas le budget pour acheter une licence comme Star Wars ou Trône de Fer. Et là, il faut être justement sur des grosses entreprises typiquement Asmodé, vous devez connaître Asmodé, qui est un mastodonte incroyable, qui peut se permettre d'acheter des licences et de faire des jeux en utilisant la licence. Et ça, c'est quelque chose, on peut peut-être en parler maintenant, des licences, on avait prévu d'en parler justement, d'avoir justement cet atout dans sa manche quand on crée un jeu qui n'est pas, ou Armor 40 000, on va dire, qui n'est pas chez Game Store Shop, de pouvoir attirer les gens justement parce qu'on a une licence. Et ça, c'est possible si, entre guillemets, on est déjà une sorte de géant, parce qu'on peut sortir les sous et aller voir les ayants droit et dire, oui, Star Wars, c'est bien, je te l'achète ton truc, pas souci. Alors que quand on veut monter vraiment un jeu de figurines, ou même Mars Coderora, ou Alchemy, encore une fois, c'est un très bon exemple, et si on part de rien et qu'on doit tout créer, c'est là, à mon avis, où il y a le vrai challenge par rapport à Game Store Shop et comment tu vas faire venir les gens sur ton jeu alors que les gens jouent déjà à Warhammer 40 000. Il y a toute une question sur la communication aussi, c'est comment faire exister son jeu une fois qu'il est créé. C'est-à-dire que tu peux créer le meilleur jeu du monde, avoir une règle incroyable, des figurines magnifiques, un univers, le truc le plus écrit, le plus détaillé qui ait jamais existé. Si tu n'as pas une force de communication, les gens ne pourront pas y avoir accès. Et Game Store Shop est très fort pour ça parce qu'ils sont présents partout, ils ont les magazines en librairie, le White Dwarf, la collection Hachette avec les figurines à l'intérieur, il y a tous les trucs. Ils ont vraiment déployé une machine de communication qui fait qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la figurine connaît Warhammer. D'ailleurs, même au point que les gens disent quasiment je joue à Warhammer même s'ils jouent à un autre jeu. Oui, tout à fait. Moi, j'ai connu ça en magasin parce que j'ai fait 17 ans de magasin et les gens, ils sont vous faites du Warhammer. Non, en fait, on est en train de jouer à X-Wing, mais ok, on s'appelle ça du Warhammer. Moi, j'ai eu à plusieurs reprises dans le même genre, j'ai eu à plusieurs reprises des gens qui me disent je joue à Warhammer. Je leur ai demandé ok, c'est trop cool, tu joues à quoi ? Non, je joue à Total War Warhammer. Le jeu PC en fait. Le jeu sur ordinateur. Donc, il y a aussi ça. Il y a leur présence vraiment sur plein de médias différents. Pas uniquement les jeux de figurines, mais aussi les jeux vidéo de plus en plus. Est-ce qu'on aura droit à une série bientôt ? C'est possible ? Il paraît. Donc, ouais. Je suis d'accord qu'ils ont une force de frappe sur le plan marketing, communication qui est monstrueuse et qui est très très dur de rivaliser. En fait, c'est juste pas possible de rivaliser contre la communication de Game Swarm Shop. C'est pour ça qu'il y a Octogone, par exemple. C'est pour ça que Octogone est super, effectivement. Mais c'est vrai que c'est difficile de rivaliser quand tu sors de nulle part. On va prendre les messieurs là-bas, on parlait de Kairis tout à l'heure. Kairis, c'est un jeu français qui a été créé pas très loin d'ici, etc. Ils viennent tous les ans à Octogone pour faire connaître leur jeu. C'est très difficile d'avoir des informations sur Kairis si tu ne joues pas déjà à Kairis. Tu ne vas pas le voir popper, il ne va pas y avoir une pub à la télé. Ça, c'est la faute des youtubeurs qui ne font pas leur travail. Moi, je n'ai pas de Kairis sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'après, notre expérience personnelle, je pense que justement c'est un bon exemple de la difficulté que peuvent rencontrer les créateurs de jeux. Moi, j'essaye de vivre justement en faisant des vidéos et je me rends très facilement compte et on peut le voir aussi sur la chaîne de Grégory que sur la chaîne d'Esquisse ou d'autres chaînes. Si on fait une vidéo, peu importe la qualité, et qui parle de Warhammer 40 000, on est quasiment assuré de faire plus de vues que si on parle d'Alchimie. Je prends Alchimie au hasard mais il y a d'autres jeux. Et ça, c'est déjà un biais immense en fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, même techniquement, si on regarde après les meilleures chaînes françaises, forcément, c'est du Games Workshop 40 000. Et on va dire la plus grosse chaîne Match for Game Studios, c'est quasiment exclusivement du 40 000, du Edge of Sigmar, mais on reste chez Games Workshop. Et c'est presque un choix imposé en fait. Si on veut s'en sortir, moi, c'est très difficile de sortir de Games Workshop et à chaque fois que je le fais, je sais que derrière, ça ne va pas matcher parce qu'il y a cette force incroyable de communication qu'a Games Workshop. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça aussi, c'est un point qui est important, c'est que je pense que Games Workshop est numéro 1 parce qu'ils font les meilleurs jeux mais parce qu'ils ont la meilleure communication. Et c'est avant tout ça qu'il va faire qu'un jeu va marcher. Enfin, c'est assez bête entre guillemets, mais... Accessoirement, ils font quand même des très 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 belles figurines. Oui, aussi. Et je suis d'accord avec toi que s'ils n'avaient pas une communication de dingue, ça ne marcherait pas autant. Ah merde, un micro. Ouais. Ouais, ils parlent du fait que les jeux vidéo amènent du monde sur le jeu de figurines, c'est ça ? Ouais. Voilà, les deux se nourrissent effectivement. Et alors, pour l'anecdote, depuis que le premier Total War War Hammer est sorti, non, ça a été peut-être même de Dawn of War, en boutique, j'ai vu, c'est hyper choupi, j'ai vu des enfants qui viennent et qui font « Regarde, il y a des figurines adaptées du jeu vidéo. » C'est génial de le voir dans le sens parce qu'ils n'ont pas l'antécédence du jeu de figurines, ils ne sont pas au courant que ça existe, mais du coup, ils viennent à la figurine parce qu'ils ont découvert l'univers par un autre biais. Et c'est ça aussi la force de Games Workshop. C'est-à-dire que, si on reste sur l'exemple de Kairis, Kairis, avant qu'ils arrivent à faire un jeu vidéo grand public qui va rencontrer du succès et qui va faire que les gens vont y jouer et se dire « Ah, il y a des figurines de Kairis, etc. » En fait, Games Workshop, ils ont déjà leurs produits dérivés. Et ils mettent beaucoup d'argent dans les produits dérivés. Il y en a de plus en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que la figurine, si demain, ils sortent une série qui cartonne, un film, ou je ne sais quoi d'autre. Avec Aurélie Kaville, au hasard, sur Amazon Prime, au hasard. Ils ont déjà leur merchandising derrière puisque leurs figurines sont déjà prêtes, elles sont déjà là. Ça marchait déjà avant. Ça continuera de marcher parce qu'il y a le public pour ça. Et du coup, c'est très fort. C'est super malin. Ça me fait penser à une autre chose. Je pense qu'on peut résumer ça par qu'il y a plus de gens qui connaissent Warhammer que de gens qui jouent aux figurines. Et ça, déjà, c'est une force incroyable pour une société qui veut vendre des jeux de figurines. Par contre, comment on peut faire quand on est un petit créateur et qu'on veut se faire connaître malgré tout ? Qu'on a créé Alchemy, par exemple, c'est un exemple qu'on connaît un petit peu plus ici pour avoir échangé avec Alchemy. Alchemy, c'est aussi un des plus anciens qui est encore là. Parce qu'Alchemy, je crois, c'est 12 ou 15 ans d'existence. 15 ans, je parlais. 2007, je crois. il y a personne qui est mal garé. Oui, Alchemy, c'est un des plus anciens en France. Je crois que c'est sorti en 2006 ou 2007 et ça continue encore aujourd'hui. Donc ça, c'est... En termes de durée de vie, c'est assez incroyable. On a très peu de jeux en français qui ont duré aussi longtemps. Je pense que c'est le top. Oui, c'est le top. C'est la même confrontation qui a duré très longtemps, finalement. a fait 10, 12 ans. Donc oui, on est sur ça. Et c'est vrai que déjà, en plus, en France, on n'a pas une culture de la figurine qui est aussi développée que dans d'autres pays. Par exemple, en Angleterre où c'est vraiment énorme. En Allemagne aussi, c'est énormément développé. En France, la culture de la figurine est un petit peu underground, on va dire. Et du coup, des jeux underground dans une culture underground, ça commence à être difficile d'accès. Effectivement, comment aujourd'hui... Je suis créateur, je sors un jeu, j'ai un univers, j'ai une gamme de figurines, etc. Comment je la fais connaître ? En fait, il y a plusieurs leviers qui sont existants. Par exemple, il y a un magazine en France qui s'appelle Ravage qui est spécialisé figurine. Donc, si on arrive effectivement à leur envoyer de la documentation, à faire un article pour le magazine, il y a possibilité d'acheter un encart pub, etc. Mais ça reste vraiment de la niche parce que je pense que... Oui, ce n'est pas suffisant. Moi, je pense que c'est très insuffisant. C'est très insuffisant. Non, la presse ne suffira pas. Comme levier, à part la presse. En plus, le Ravage, c'est le seul magazine généraliste de figurines. Non, il y a le White Dwarf qui n'est que Games Workshop. Donc, voilà. Moi, je pense que... On a une question sur le côté. Ah, vas-y. On peut avoir le micro pour la question là-bas, s'il vous plaît ? Moi, je rebondis juste en attendant que le micro arrive. Je pense que si on n'a pas les moyens financiers de Games Workshop pour faire de la communication comme eux, la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est le temps. C'est de s'inscrire dans le temps. Et surtout, aussi, de proposer plusieurs médias différents. Pas uniquement du jeu de figurines. Il faut sortir du livre à côté, il faut sortir des vidéos YouTube, il faut sortir du contenu autour. Et surtout, tenir dans le temps, en fait. Il n'y a que ça qui fait que tu vas créer une communauté qui va se rendre compte que ton jeu s'inscrit dans le temps. et que ce n'est pas uniquement du one-shot comme on le voit énormément sur Kickstarter ou ce genre de choses. Il y a une super plateforme. C'est des jeux qui pop et avec une communauté qui se fédère et souvent, pas tout le temps, mais souvent, ils disparaissent six mois après, en fait. Mais on t'écoute. Alors, du coup, je ne connais pas du tout d'autres jeux que Games. Donc, déjà, première question, est-ce que ces jeux-là ont vraiment un lore rétabli ? Alors, pas aussi conséquent que du Warhammer 40K, mais est-ce qu'ils ont un lore qui leur permet aussi d'avoir une puissance pour attraper des joueurs qui vont venir parce que, finalement, l'univers, vraiment, les histoires qui sont racontées dedans, ça leur plaît, ça les touche et ils se disent « Ok, en fait, j'aime bien cet univers, j'ai envie de jouer ». Parce que c'est ça aussi une des forces de Games. C'est 40K, c'est des années de lore, c'est des bouquins et des bouquins et il y en a beaucoup qui font de la figurine aussi parce qu'ils ont lu les bouquins, ils ont adoré, ils achètent des figues, ils veulent les peindre et ils rentrent petit à petit là-dedans. Alors, effectivement, il y a d'autres jeux qui ont aussi un lore. Alors, on ne peut pas avoir un lore aussi développé que Games Workshop. En Games Workshop, leur univers s'est construit sur 45 ans. Peut-être qu'on reparlera d'Alchemy dans 30 ans pour voir où ils en sont de développement de leur univers. Mais en fait, il y a des jeux qui ont des univers qui sont hyper développés, qui sont hyper intéressants, etc. et en fait, le truc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire je viens à Games Workshop parce qu'ils ont un univers qui est vachement développé et du coup, j'aime l'univers, je commence le jeu. Mais cet univers, ils ne l'avaient pas il y a 30 ans quand ils ont commencé. Donc aujourd'hui, dire d'un jeu de figurine qui commence, qui en est à sa première ou deuxième année de vie, dire ouais, mais l'univers n'est pas aussi développé, c'est ne pas lui donner sa chance pour qu'il puisse développer son univers. Voilà. Donc il y a ça. C'était un peu l'opportuniste. C'est celui qui a eu la meilleure occasion. Il est arrivé à un moment où d'autres se sont un peu cassés la gueule. Il a réussi à s'imposer à un moment où il n'y avait personne d'autre. Et ce qui fait que quand d'autres ont émergé finalement à la suite, ils ont existé dans son ombre parce qu'il y a un moment où il était le seul et il s'est développé à ce moment-là. Il y a un moment où on n'avait pas le choix. Si on voulait jouer aux figurines, fantastique. En fait, il y avait Games Workshop, surtout en France. Début des années 90, jeu de figurines fantastiques. Soit SF ou Medfan. Je ne sais pas si vous pouvez m'en citer au début des années 90. Reaper. Il y en avait quand même. Il y avait Mythril, il y avait Reaper, mais ce n'est pas des jeux. Il existait encore en 90 ? Oui, d'accord. Mais c'était des figurines. Ce n'était pas des jeux, en fait. Ils vendaient des figurines métal qui convenaient énormément aux peintres, d'ailleurs souvent plus aux peintres, aux rôlistes, beaucoup, pour faire leur perso. Mais c'était une goutte d'eau dans l'océan à côté de Games Workshop. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Après, pour rebondir sur la question, je ne pense pas que l'univers soit la chose à mettre en avant quand on fait un jeu de figurines. Je comprends tout à fait qu'on peut être, et je suis bien misé pour en parler, mais que le lore, c'est-à-dire l'historique qu'on peut avoir, l'univers dans lequel on joue soit important. Mais je pense que ce n'est vraiment pas là-dessus qu'il faut accentuer les choses dans un premier temps parce que le joueur de figurines, de façon générale, je pense que majoritairement, il va être plutôt intéressé par la figurine plutôt que l'historique dans lequel c'est. Et j'en veux pour preuve certains jeux où, même si, on peut en reparler encore une fois d'Alchimie, on peut en parler de TGCM aussi, TGCM, en fait, l'auteur a créé des romans dans lesquels il développe l'univers, mais ce n'est pas un billet qui va développer entre guillemets le jeu et les ventes et c'est plus entre guillemets qu'il se fait plaisir et qu'il apporte quelque chose mais à des gens qui jouent déjà en fait. Et je ne pense pas que tu puisses te dire je vais utiliser mon historique qui est très très fort pour faire venir les gens dans mon jeu. À moins, comme on le disait un petit peu en avance, si on a une licence, comme typiquement, tu te dis tiens, j'ai envie de faire un jeu de figurines, hop, j'ai les sous pour acheter Star Wars, je vais faire un jeu dans l'univers Star Wars et je sais que je vais faire venir des gens justement parce que c'est du Star Wars et ils ont envie de jouer soit à X-Wing soit ils ont envie de jouer avec Luke ou etc. Mais en fait, entre guillemets, ce que je voulais dire par là c'est qu'avoir une faiblesse au niveau du lore par rapport à Game Store Shop, à mon avis, c'est insignifiant par rapport à... Ce n'est pas un combat qu'il faut mener en fait. Tu ne peux pas lutter contre le lore de Game Store Shop. Oui, je suis d'accord mais c'est peut-être la faute des petits auteurs aussi. Et là, je me mets dans le lot aussi de nous tous qui avons tous à un moment essayé d'imaginer peut-être un univers médiéval fantastique que ce soit pour du jeu de rôle ou du jeu de figurine. C'est peut-être aussi un petit peu notre erreur et c'est là où est la force de Game Store Shop c'est que déjà ils ont embauché des auteurs et ces auteurs ils leur ont dit on te laisse libre cours sur la création de héros. Il faut que ça se passe à tel moment de l'histoire dans notre lore déjà établie mais ce que je veux dire c'est que sur un plan littéraire donc les bouquins de Game Store Shop qui nous apportent le plus d'histoire de leur univers c'est des bouquins qui cochent toutes les cases du grand public. Si vous lisez un bouquin de Game Store Shop c'est un bouquin qui pourrait se retrouver à Carrefour et d'ailleurs il y en a. Et d'ailleurs il y en a. Alors que souvent quand on est un auteur dans l'ombre de Game Store Shop on va essayer l'originalité on va essayer autre chose et du coup on va avoir des critères d'écriture de l'univers qui sont moins mainstream qui sont moins grand public. Et du coup fatalement c'est un peu le serpent qui se mord la queue ce que tu disais au début. A mon avis c'est le bon moment justement pour rebondir sur... Bon se battre sur le lore c'est pas la bonne idée mais justement comment on peut se distinguer de Game Store Shop et je pense qu'en fait il y a plusieurs pistes on n'a qu'une heure mais il y a plusieurs pistes et en fait il y a pour recentrer un petit peu le débat sur le centre enfin sur... On pense qu'il y a il y a des jeux qui vont devoir utiliser Game Store Shop comme une plateforme comme un piédestal pour justement grandir et prendre une sorte de terreau dans Game Store Shop et il y a au contraire des jeux qui vont se dire il faut que je sois une sorte d'anathème de Game Store Shop pour justement attirer une autre part de la population Exister dans l'originalité et en fait dans le contre-courant qui est très français comme mentalité aussi de dire je vais être à contre-courant de ce qui existe déjà je veux sortir mon épingle du jeu et être original Effectivement quand tu dis il y a soit utiliser Game Store Shop comme terreau on va retrouver des jeux qui sont presque des ersatz de Game Store Shop qui vont proposer des figurines pour encourager les gens qui jouent aux jeux Game Store Shop à venir vers eux alors je vais citer au hasard Mantik qui a quand même fait son... qui s'est monté là-dessus ce sont des transfuges de Game Store Shop qui ont créé un jeu qui s'appelle Kings of War Mantik a créé des figurines qui étaient de moins bonne qualité que celles de Game Store Shop mais qui étaient beaucoup moins chères que celles de Game Store Shop et qui étaient basées sur les mêmes archétypes que Game Store Shop donc on a retrouvé beaucoup de figurines Mantik utilisées pour jouer à Warhammer et compagnie et aujourd'hui Mantik développe plus ses jeux et plus ses univers c'est mon cible de Game Store Shop c'est mon cible de plus en plus mais il y a toujours cette patte en fait on reste dans les grands classiques de la fantasy voilà il y a le même phénomène en fait en littérature où on va avoir soit on va faire de l'orique fantasy en suivant ce qu'a imposé Tolkien soit on va aller à contre-courant en faisant une lorique fantasy et du coup aujourd'hui dans la littérature c'est exactement le même effet ou le cinéma je pense que c'est encore pire le cinéma oui le cinéma va suivre effectivement le même chemin mais dans la pop culture en général aujourd'hui on va être soit en héritier soit en porte-à-faux en fait d'un truc donc est-ce que c'est une solution de se dire je vais être l'opposé c'est en fait c'est une façon de dire il y a des déçus et peut-être moi-même en tant que créateur je peux être déçu de certains aspects des jeux que je trouve déjà sur le marché et me mettre en porte-à-faux et à l'opposé de ce qui existe déjà c'est aussi dire si vous êtes déçu tout comme moi je peux vous proposer quelque chose mais ce sera jamais autant que ce que propose Games Workshop de par la taille d'une entreprise qui ne peut pas assumer autant d'écriture autant de marketing autant d'illustrations de produits dérivés ou je ne sais quoi quand on est une petite entreprise d'ailleurs moi je me permets si je peux juste deux minutes donner mon exemple à titre perso donc moi je sculpte des figurines et je me suis orienté par passion mais aussi un peu par par obligation entre guillemets vers l'historique moi ce que je sculpte aujourd'hui c'est des figurines historiques essentiellement de la seconde guerre mondiale mais je suis aussi d'autres périodes de l'histoire quand je me suis lancé vraiment en tant que sculpteur 3D de figurines historiques pourquoi ? parce qu'en fantastique en fantasy ou en futuriste il y a trop de monde en fait il y a vraiment énormément de monde il commence à y avoir pléthore de fabricants qui font des choses splendides et j'ai vu en fait j'ai vu la porte entre ouverte avec moins de public en historique on va pas se mentir mais ça attire aussi moins de gens et du coup je suis allé sur l'historique tout simplement l'avantage de l'historique c'est que t'as pas besoin de raconter d'histoire elle y est déjà tout le monde la connait normalement si vous avez bien fait vos devoirs c'est ça t'as pas besoin de raconter d'histoire il y a une autre problématique qui se pose c'est les règles mais c'est un autre sujet les règles c'est un vrai problème dans le cadre de l'historique parce qu'il y a des histoires d'échelle aussi etc mais on va pas rentrer dans ce détail par contre il y a pas très longtemps j'ai voulu et là j'en reviens au sujet du fantasy ça fait deux ans moi j'écris un univers qui s'appelle Vanos Deer qui est un univers médiéval fantastique et je me suis rendu compte depuis deux ans à reprendre le script dans tous les sens du terme parce que c'est un livre de jeu de rôle et un jeu de figurine c'est un mix de tout ça je me suis rendu compte que même moi et n'importe lequel d'autres d'entre vous je pense on reprend au moment de l'écriture on reprend des termes on reprend de l'inspiration de ce qu'on a connu dans toute notre jeunesse et on recopie qu'on le veuille ou non en fait c'est très très dur et c'est très violent de se dire non non mais là attends ça ressemble vraiment beaucoup à l'univers de Warhammer ouais mais c'est aussi le seigneur des ailes ah ouais mais qui a commencé donc après il y a aussi cette guérilla de qui a commencé dans l'écriture de telle ou telle leur l'avantage avec 40 000 c'est qu'a priori ils sont plus tranquilles qu'avec qu'avec Games mais toujours est-il que pour réussir à exister aujourd'hui moi c'est l'historique je ne vends pas d'histoire c'est que des figurines donc ça ça me sauve et par contre je le vois sur d'autres créateurs qui créent vraiment un système de règles là je pense à un qui est cher à mon coeur c'est Eden Eden il y a la V2 qui est sortie ou qui sort bientôt non ? a priori c'est pas encore elle est annoncée mais on n'a pas de nouvelles ok donc Eden c'est un jeu de figurines dans un univers déjanté post-apocalyptique avec des super jolies figurines et un système de règles un jeu d'escarmot je crois et eux ils marchent selon moi grâce à leur communauté typiquement je ne suis pas sûr qu'ils marchent beaucoup dans un magasin enfin tu vas peut-être me dire le contraire toi qui as de l'expérience en boutique en fait chaque jeu enfin le jeu de figurines je pense que par essence c'est quelque chose où on va y jouer en dehors de son cadre familial contrairement au jeu de société où on va y jouer même si c'est faux mais on va y jouer surtout en famille avec ses amis proches alors que j'ai le sentiment peut-être mais peut-être parce que moi je vis dans une enfin j'ai une association etc mais j'ai le sentiment que le jeu de figurines c'est quelque chose qui est par essence beaucoup plus ouvert en termes de gens avec qui on va partager l'expérience et forcément ça veut dire que ça se base beaucoup plus sur la communauté ce que je veux dire par là c'est qu'un Monopoly n'a pas besoin d'une communauté il n'y a pas besoin qu'il y ait des tournois de Monopoly pour que je vive alors que le jeu de figurines je pense que par essence s'il n'y a pas de tournoi typiquement même si on ne va pas au tournoi et bien ça casse en fait l'image qu'on peut se faire du jeu et la notoriété du jeu et je pense qu'il faut qu'il y ait une communauté autour ou en tout cas moi j'entends toujours quelque chose qui est extrêmement marquant c'est que les gens arrivent dans une nouvelle ville vous arrivez dans une nouvelle ville vous arrivez à Lyon vous ne connaissez personne vous faites ah bah tiens je vais ressortir mon Warhammer 40 000 comme ça je suis sûr de trouver des gens et ça je l'entends tout le temps je suis sûr de trouver des gens ce qui veut bien dire que le jeu de figurines par essence c'est quelque chose qui va se pratiquer en dehors de son cadre familial, classique et de son cercle d'amis proches même si on a tous essayé d'embrigader notre meilleur ami pour qu'il joue aux figurines et c'est là où je pense qu'aucun jeu de figurines ne peut vraiment exister sans une communauté et que c'est en effet la communauté qui va faire vivre le jeu mais au delà de ça je pense que ce dont on n'a pas encore parlé que j'aimerais bien qu'on parle c'est qu'est-ce qui fait que la communauté elle va accrocher à ce jeu et en fait c'est là où je pense qu'il y a le cœur en fait de ce qu'on veut expliquer ici c'est qu'il y a des biais enfin des biais il y a des moyens en fait tout simplement pour que le jeu ait du succès et justement rencontre sa communauté et se crée une communauté et c'est des choses qui à mon avis vont passer alors on peut les aller on peut faire une sorte de vote vous pensez qu'est-ce qu'il faut pour un jeu de figurine marche qu'est-ce qu'il faut en premier lieu allez ça vaut si c'est possible juste de passer un micro dans le public juste deux secondes il faut des figurines des figurines on est d'accord c'est un jeu de figurines donc en effet ça paraît évident mais ça va mieux en le disant il faut des belles figurines et pourtant faut-il des figurines pour faire un jeu de figurines exactement très 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 bon parce qu'en ce moment il y a une énorme mode des jeux agnostiques j'ai oublié le terme c'est incroyable il y a une énorme mode du jeu agnostique qui permet de jouer avec n'importe quelle figurine donc a-t-on besoin pour créer un jeu d'avoir des figurines c'est une très bonne question quand même pour le grand public je pense que quand même oui pour le grand public après il y avait un deux test ok normalement c'est bon au delà de la belle figurine je pense que ce qui compte c'est aussi surtout le box art une belle figurine ah tu veux dire vraiment la présentation visuelle de la boîte si le box art n'est pas beau on passe devant on s'arrête pas et on va sur du games donc le micro est dans la salle est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent proposer des choses donc on a la belle figurine une belle boîte un système de jeu qui accroche quand même merci merci on l'attendait aussi non mais un lieu d'échange avec les créateurs ah de l'échange tu veux dire de l'interaction avec les designers du jeu ouais ok direct une dernière proposition je crois non mais je vais reprendre la même chose que les autres en fait c'est réellement les règles j'ai l'impression qu'on a commencé par des games workshop comme entrée et on veut se débarquer de ces règles là qui nous forcent à jouer avec un certain système c'est pour ça par exemple OPR existe maintenant ou c'est l'univers de games grosso modo et c'est d'autres règles les gens s'orientent vers ça et je pense qu'un nouveau jeu ils font un système de règles évidemment un univers après mais c'est les règles et la plupart des figurinistes de base chercheront un système qui leur plaît juste pour coupler avec ce petit sondage après je te laisse enchaîner si tu veux Guy est-ce que les gens ici qui sont adhérents d'une association de figurines et qui y vont genre au moins une fois par mois si vous pouvez lever la main il n'y en a pas tant que ça on a 6 personnes à peu près sur les 283 personnes de la salle c'est pour ceux qui ne voient pas les votes ok et là on n'a que des figurinistes sinon ils ne seraient pas là dans l'ensemble on a moins de la moitié des gens qui sont inscrits et qui vont régulièrement dans une asso il y a quand même énormément de figurinistes qui jouent entre potes ou alors qui collectionnent pour le kiff de collectionner il y en a peut-être parmi vous qui ne jouent pas alors ouais c'est ce que je voulais mettre en avant je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de figurines qui font beaucoup moins qu'une partie par mois est-ce que c'est le cas parmi vous ? n'ayez pas honte et ils sont plus nombreux en effet alors après je pense en effet que enfin ça ça reste après que mon avis à moi mais je pense que les deux aspects qui sont essentiels pour vendre entre guillemets un jeu de figurines parce que pourquoi vendre ? parce que vendre ça veut dire exister et se perpétuer c'est avoir de belles figurines et avoir un bon système de jeu après je pense que l'univers c'est aussi quelque chose qui est intéressant mais qui est intéressant à développer plus tard en fait là en ce moment il y a un jeu qui s'appelle Conquest de chez Parabellum et pour en avoir beaucoup discuté hier moi c'est un jeu que je suis depuis assez longtemps c'est un jeu qui... il y a ton enveloppe avec ton billet juste là pour Conquest il y a ton enveloppe avec ton billet et donc typiquement en fait on va essayer de le faire rapide il y a une société qui s'est lancée à faire un jeu de masse de bataille médiévale qui va se rapprocher de Warhammer Battle pour ceux qui connaissent c'est à dire on va dire du Seigneur des Anneaux dans l'univers et régiment régimentaire c'est à dire que vous avez des pavés sur lesquels il y a des figurines et on bouge les figurines par pavé contrairement au jeu où on bouge les figurines individuellement et en fait il y a Humantique par exemple qui cherchait à proposer ce que propose Games mais moins cher je pense qu'on peut vraiment résumer Humantique comme ça on va tous être d'accord dans un premier temps c'est on propose ce que fait Games Store Shop mais en version moins chère low cost là c'est typiquement on appelle les déçus du passage à Age of Sigmar parce que ça s'est passé à peu près en même temps mais avant en fait avant quand ça marchait on proposait un palliatif moins cher en figurine et quand ça marchait plus on s'est dit tiens on va lancer King of War avec une nouvelle version pour les gens qui veulent une nouvelle règle de jeu mais c'est là où on voit que la stratégie de Mantique c'est de toujours rebondir sur ce que fait Games Store Shop ou quand Games Store Shop ne fait pas ce qu'il faut venir proposer ce qu'on pense ce qu'on imagine que les gens veulent voilà et Conquest en fait eux ils arrivent avec une proposition qui est totalement différente parce que l'univers ça n'a rien à voir avec Tolkien et des orques alors il y a des termes orques parce qu'on ne peut pas non plus partir et encore moi je les appelle orques mais c'est pas des orques ils s'appellent des Wadroons c'est des gars sur dinosaures bon ok après on va trouver on va avoir des nains mais c'est pas vraiment ça etc et en fait l'univers est assez différent la proposition d'échelle de figurines la rend incompatible avec tous les autres systèmes de jeu et ça c'est un choix qui est ultra engagé c'est de se dire on vient pas vous proposer comme Mantique des figurines qui sont pas les figurines Games Store Shop mais pour jouer aux jeux Games Store Shop mais on vient vous proposer des figurines ou si vous les voulez c'est parce que vous allez vouloir jouer à Conquest ou parce que vous voulez les peindre et parce que les figurines vous plaisent mais en termes de système de jeu il n'y a pas de porte de sortie dans Conquest c'est à dire que si on y va on pourra pas réutiliser ces figurines sur d'autres jeux donc c'est un engagement assez fort en fait de la part de l'éditeur et merci et ça m'a coupé du coup oui et en fait l'idée c'est que quand c'est sorti alors les figurines étaient pas terribles pas belles on va dire enfin moi en tout cas ça faisait pas l'unanimité de loin le système de jeu était vraiment pas terrible voilà il y a eu une pirouette impressionnante je trouve chez Conquest de la V1 qui était catastrophique exactement la V1 c'est on propose quelque chose alors le seul avantage entre guillemets c'est qu'ils proposaient des figurines plastiques c'est assez difficile de proposer des figurines plastiques injection il faut avoir beaucoup de sous entre guillemets pour pouvoir se permettre de se lancer là-dedans ils ont proposé malgré tout ça je pense que ça a pas marché du tout et après ils se sont retournés ils ont changé d'éditeur de figurines enfin de sculpteurs ils ont tout amélioré le système de jeu et j'avoue que moi j'avais une très très mauvaise image de Conquest et après l'ami Joe il m'a dit vas-y joue ça a changé ça a pu rien avoir moi j'étais là ouais ça m'intéresse pas et au final j'y ai joué et depuis que j'y joue je suis vraiment convaincu et je suis un fervent défenseur de Conquest parce que je trouve que c'est un merveilleux jeu pourquoi ? parce qu'il a un système de jeu qui est vraiment très bon ça c'est un point très très important et les figurines ça a plus rien à voir avec ce qu'ils nous proposaient avant et on revient je t'en donne la parole après je termine mais juste on revient sur ce qu'on disait là c'est que pour moi c'est vraiment les deux jambes entre guillemets qui vont faire que le jeu va marcher enfin il y a une troisième jambe on a tous trois jambes c'est la communication aussi et je pense que Conquest ça a le vent en poupe en fait Conquest pourquoi ? parce que les figurines alors ça plaît ou ça plaît pas mais c'est de la direction artistique les figurines sont de qualité ensuite le système de jeu c'est pareil ça plaît ou ça plaît pas mais je pense quand même que c'est un très bon système de jeu et surtout il y a de la communication et le fait qu'ils aient ces trois pieds là pour moi alors on est très loin de concurrence avec Games Workshop entendons-nous bien c'est pas du tout ce que je dis par contre je pense que c'est celui qui a le meilleur potentiel et qui propose la chose la plus viable pour que l'entreprise puisse vivre d'ailleurs ça fait penser je vais juste faire un rebond en fait parce que sinon je pense qu'on n'aura pas le temps puis je vais vous laisser partir on parlait d'Alchimie en fait Alchimie c'est un jeu qui a 15 ans mais Alchimie c'est vraiment un cas à part parce que Alchimie en fait c'est pas un jeu qui est rentable entre guillemets c'est un jeu qui ne vit et qui a réussi à passer les 15 ans jusqu'à ici maintenant je pense que c'est rentable à l'heure actuelle mais c'est uniquement parce que des passionnés ont donné de leur temps de leur argent et de leur passion pour faire perdurer le jeu et si le jeu arrivait là maintenant parce que tout à l'heure on parlait de faut laisser du temps en fait mais c'est valable que si des gens en fait sont passionnés et sont prêts à dire je suis pas là pour gagner de l'argent je suis là pour faire vivre ma passion je veux mettre ce jeu en avant il va vivre et peut-être qu'à un moment donné peut-être je vais gagner de l'argent mais c'est pas du tout la finalité ce n'est pas le cas d'un jeu comme Conquest et voilà je pense que s'il y a ces deux choses là à avoir en tête bon justement moi je pense que Conquest tu as raison c'est un des c'est un des plus prometteurs bizarrement moi leurs figurines j'ai pas accroché même les nouvelles par contre je reconnais qu'elles sont très belles bien sculptées c'est propre c'est un plaisir à monter c'est un plaisir à peindre mais après tu parles de la direction artistique c'est la DA qui me dérange et encore pas toutes les races genre les vadrunes j'adore alors qu'il y en a d'autres j'aime pas du tout mais bref le système de règles je ne l'ai pas testé donc je ne me ferai pas critique là dessus par contre ce sur quoi j'ai accroché c'est l'écriture du livre de règles qui est hallucinante de qualité le livre de règles l'histoire du monde est vraiment très très bien racontée et ils en viennent même à parler même de la genèse de l'univers comment il a été créé tout ça et ça je l'ai trouvé j'ai trouvé ça impressionnant pour un jeu de figurines et c'est là que je me suis dit en fait après avoir lu l'or je me suis dit faut que je fasse du jeu de rôle vraiment ça m'a donné envie de faire du jeu de rôle là où c'est tout ce que je leur souhaite c'est qu'ils arrivent à tenir 5 ans ils arrivent à tenir 5 ans parce que après pour ceux qui connaissent un peu le milieu entrepreneurial une boîte elle marche au bout de 5 ans si elle tient 5 ans c'est qu'a priori si tu déconnes pas elle peut tenir toute une vie et ben eux c'est ça le problème c'est que c'est très très dur c'est très très dur parce que produire des figurines plastiques coûte un peu cher et il faut avoir son public le budget communication aussi alors ils ont l'avantage de rebondir sur nous aussi les personnes présentes sur youtube mais ils ont pas de boutique je veux dire qu'à eux tu vois comme du game workshop c'est très difficile à avoir quand même une boutique qui vend uniquement ton produit c'est du marché de luxe je suis d'accord je suis bien d'accord mais cela dit je suis d'accord qu'ils ont le potentiel de tenir le choix qu'ils ont fait est extrêmement casse gueule d'avoir rajouté une échelle différente vous voyez ben il y a mon pote Nono qui est juste là nous on est des joueurs de 28mm enfin de Warhammer à la base il y a des figurines dans le lot on s'est dit putain elles sont classes là il y a pas très longtemps j'ai peint les Minotaurs qu'ils ont sortis qui sont splendides mais tu les fous à côté de ta collection ça marche pas en fait ça marche juste pas du tout et du coup c'est quand même un risque énorme qu'ils ont pris en changeant l'échelle après je leur souhaite vraiment de réussir parce que je vous dis moi j'ai été scotché par la qualité d'écriture du bouquin concernant Conquest on arrive à la fin de la conférence on va vous faire participer pour cette fin donc on a parlé des jeux comment exister il y a la solution de la communication création d'univers etc moi j'aimerais finir par vous poser la question à vous dans le public pour boucler cette conférence quel est le jeu de figurines que vous aimeriez voir plus sur les réseaux voir plus dans les conventions etc le jeu qui d'après vous n'existe pas assez n'est pas assez représenté donc n'hésitez pas à lever la main et il y a le micro qui va passer pour que vous puissiez citer votre jeu préféré qui n'est pas du Game Store Shop s'il vous plaît Warcry et Warhammer Underworld Warhammer Underworld c'est du Game Store Shop et Warcry aussi moi je joue à Infinity qui est un très bon jeu d'escarmouche et on le voit pas assez à mon goût donc ça fait partie des jeux que j'aimerais bien voir un peu plus je suis d'accord donc Infinity jeu d'escarmouche Infinity ça a combien d'années en fait futuriste ? combien ? 13 ans je crois 2006 il faut que je fasse des calculs de ma tête 6-6-12 comme Alchemy en fait moi personnellement ça serait Battletech parce que je suis tombé dans le puits de l'or qu'ils ont et franchement c'est assez impressionnant c'est probablement un des rares jeux je trouve qui a un lore à peu près aussi construit que Games c'est ça qui a aussi 40 ans d'existence de lore avec des romans des jeux vidéo du jeu de rôle etc mais c'est un jeu où je trouve personne qui joue au jeu faut que t'ailles aux Etats-Unis mec c'est ça on avait une table de démo la semaine dernière dans une autre convention au Hammer Time à Lille et du coup il y a un petit groupe de joueurs qui commencent à s'y mettre à Lille je crois qu'il y a une communauté américaine de fous sur Battletech mais c'est vrai qu'en Europe le jeu n'étant pas traduit c'est très compliqué mais même en date de ça est-ce qu'on est fan des robots en Europe mais ce sera le sujet de la prochaine conférence Saga qui permet de faire du pseudo historique et aussi fantastique oui absolument comment ça je n'ai pas vu mon rapport de bataille sur Saga éditeur français en plus éditeur français et jeu agnostique et du coup on utilise les figurines qu'on veut et qui s'est fait traduire en anglais en espagnol et en allemand et ils sortent d'ailleurs bientôt je fais un peu de pub pour Studio Tomahawk bientôt ils sortent un jeu équivalent à Saga sur la seconde guerre mondiale V4 Victory exactement donc restez à l'affût alors moi j'aurais pu parler de Forbidden Sam moi le jeu aujourd'hui sur lequel j'ai complètement craqué que j'aimerais qu'on entende vraiment plus parler c'est Kairis qui est sorti il y a deux ans et il y a un stand en bas d'ailleurs si vous voulez je vous donne et jeu français aussi super dynamique Kairis d'ailleurs qui est un héritier d'Eden puisque en fait toute l'équipe de création de Kairis s'est rencontrée sur les tournois Eden et quand Eden a disparu ils ont décidé de monter ce jeu qui reprend un ADN assez proche d'Eden mais en étant radicalement différent si vous avez aimé Eden à l'époque Kairis pourriez-vous plaire je vérifie juste s'il y a des questions encore dans le public merci beaucoup vraiment à tous les trois d'avoir partagé votre passion merci à vous merci à vous je suis sûre que si vous avez encore des questions vous pourrez les trouver en bas sur le stand figure ça passe vite une heure ça passe trop vite si je peux me permettre une petite conclusion je trouve que quelque chose qui permet de mettre en avant ces jeux là c'est la curiosité à la fois votre curiosité personnelle et l'envie de faire découvrir à d'autres faut pas hésiter à faire jouer vos potes à autre chose vite à faire une seconde bande pour pouvoir jouer etc et en convention venez profiter de toutes les tables de démo qui sont là il y a énormément de jeux différents qui sont présentés en bas quasiment tous les jeux qu'on a cités aujourd'hui ont une table de démo à l'étage inférieur et si vous aimez les jeux agnostiques on a toute une pléthore de tables où vous jouez avec les figurines que vous voulez voilà moi je vais conclure aussi après je te laisse finir si vous voulez s'y conclure on ne termine pas en fait juste n'oubliez pas qu'un jeu de figurines peut marcher aujourd'hui face à Games Workshop mais qu'il ne faut pas oublier le fait qu'on peut marcher pas comme Games Workshop ce que je veux dire par là c'est qu'on n'est pas obligé de vendre des millions de figurines on n'est pas obligé d'être connu dans le monde entier à partir du moment où un jeu de figurines fait vivre au moins son créateur c'est une réussite en fait c'est pas parce qu'on va vendre des millions de figurines que ce sera une meilleure réussite qu'une autre donc s'il y a un jeu de figurines qui vous accroche foncez aider les petits créateurs aussi c'est aussi un bon moyen pour que ça continue à avoir un peu de variété parce que qu'on le veuille ou non Games Workshop observe ce qui se passe un petit peu autour d'eux malgré tout et du coup voilà simplement ça on peut réussir oui on sera pas riche mais pour autant on peut avoir un jeu qui tourne très bien qui a sa communauté qui a des sorties régulières qui a un univers très cool et tant que ça fait vivre au moins le créateur c'est l'essentiel en fait et puis que la communauté elle tient on n'a pas besoin d'être coté en bourse pour dire que son jeu marche quoi donc voilà c'est tout et du coup moi je vous souhaite à tous une bonne fin d'Octogone et il dit peut-être qu'il avait envie de donner sa conclusion je suis sûr que je vais être beaucoup trop long non mais en fait je pense que c'est une très bonne conclusion c'est que le succès d'un jeu ne se juge pas simplement au fait que tout le monde sache que ce jeu existe on peut totalement aimer jouer à Make Warrior et être que deux à jouer à Make Warrior mais simplement vivre je pense que en fait la passion du jeu de figurines n'a pas besoin d'être forcément remise sur Youtube remise sur l'extérieur à partir du moment où on arrive à se faire plaisir même avec un jeu qu'on aura inventé nous-mêmes au final c'est une victoire en fait le but c'est simplement passer un bon moment avec le jeu de figurines et ne pester pas si Game Store Shop c'est trop cher etc il y a tellement d'autres choses en fait il y a tellement de choses positives que c'est dommage des fois de s'attacher un peu trop au côté négatif des choses en disant oui j'aime pas ce qu'ils font oui mais attends il y a tellement d'autres choses à côté t'as été voir non pas forcément bah écoute va voir voilà je pense que c'est le message qu'il faut en fait il y a des les films Star Wars on aime ou on aime pas mais il y a combien d'autres milliers de films science-fiction qui sont aussi géniaux que Star Wars on s'en fout en fait le succès d'un jeu c'est un peu comme tout le reste ça se mesure pas à l'argent que ça génère mais plutôt à est-ce que c'était cool ou est-ce que c'était pas cool voilà mais ouais GG et Guy et jouer à Conquest voilà et c'est une très belle conclusion merci à vous encore merci à vous